... Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Aujourd'hui, on s'attaque à une belle pièce, un débat qui fait rage dans les tranchées de la Ligue. La question du play-in. D'un côté, la Ligue et ses partisans en faveur de ce nouveau format particulièrement excitant. De l'autre, des joueurs et des fans mécontents, dénonçant le manque de sens d'un play-in dans une saison aussi longue. Ne soyons pas manichéens, vous vous en doutez, le format présente ses avantages et ses inconvénients. Nous, on décide de faire le point. Let's go ! « Celui qui a pondu cette merde devrait être viré. » Une déclaration très crue, signée LeBron James, qui a bien remué la planète basket. Le message a évidemment fait le tour du monde, ravivant le débat houleux sur le sujet du play-in. Ces mots ont fait leur petit bout de chemin jusqu'aux oreilles du concerné, incertain, Evan Wach, vice-président de la NBA attaché aux problématiques de stratégie et d'analytics. Sans trop de surprise, ce monsieur a tenu à défendre son bébé en rappelant les avantages du format dans la presse. On vous l'a dit, il y a du bon et du moins bon dans ce grand changement. Mais avant de mettre les pieds dans le plat et de se pencher sur les arguments des deux camps, un petit rappel s'impose. Le play-in tournament, c'est quoi ? Jusqu'à la saison 2019-2020, le système était très simple. Les huit premiers de chaque conférence étaient directement qualifiés pour les play-offs. Voilà tout. Mais cette année, après un petit test dans la bulle d'Orlando, la NBA a décidé de mettre à jour son système pour épicer un peu les choses. À la fin de la saison, du 18 au 21 mai, les équipes classées 7e, 8e, 9e et 10e passeront par la case play-in afin de valider leur ticket pour les play-offs. Voilà le topo. Dans chaque conférence, le 7e recevra le 8e et le vainqueur de ce match sera définitivement qualifié pour les play-offs, en 7e position. En parallèle, le 9e recevra le 10e, puis le gagnant de ce match affrontera le perdant de la précédente rencontre. L'équipe triomphant de ce dernier affrontement sera qualifiée pour la post-season. Histoire de s'assurer que c'est bien clair pour tout le monde, imaginons que le play-in ait lieu à l'heure où cette vidéo est tournée. Le Heat, 7e à l'Est, affronte les Hornets, 8e de la conférence. Imaginons que le Heat remporte la rencontre. Il conserve alors sa 7e place et se qualifie directement pour les play-offs. Au premier tour, il affrontera les Nets, 2e de la conférence. Disons que de leur côté, les Wizards, 10e du classement, viennent à bout des Pacers, 9e. Les Pacers sont donc éliminés, tandis que les Wizards disputent un match de plus face aux Hornets. Admettons que Washington batte son adversaire. Cela signifie que les Hornets sont éliminés et que les Wizards se qualifient pour les play-offs. 8e seed, ils affronteront les Sixers, premier de la conférence, au premier tour. Maintenant que cette explication, aussi compliquée que nécessaire, est terminée, entrons dans le vif du sujet. Dans notre exemple, le 10e du classement se qualifie en play-off, tandis que le 8e est éliminé. Et c'est une perspective qui ennuie visiblement pas mal de monde. Au micro d'ISPN, Luka Doncic résume très bien le problème que peut poser ce nouveau dispositif. Tu joues 72 matchs pour aller en play-off, tu perds peut-être 2 matchs d'affilée, et tu te retrouves en dehors des play-offs. Voilà tout l'enjeu du débat. Peu importe le nombre de victoires qui séparent le 7e et le 10e, il est aujourd'hui possible que le premier se fasse sortir des play-offs par le second. Après une longue saison régulière, il suffit de deux défaites consécutives pour perdre son pass pour les play-offs. Pour certains, la pilule a du mal à passer. La frustration des joueurs est compréhensible. Ce format qui présente son lot d'avantages pour la Ligue semblerait sûrement un peu plus cohérent dans une saison moins longue. Après 72 matchs, sûrement 82 la saison prochaine, jouer les derniers spots des play-offs à un ou deux matchs paraît plutôt arbitraire. En quelques jours, des mois d'efforts continus pourraient tomber à l'eau. Pour sa part, Mark Cuban parle d'une énorme erreur. Il dénonce, et c'est peut-être le meilleur argument à l'encontre de ce changement, un problème de timing. Avec un calendrier compressé de 72 matchs, ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour introduire ce concept, ajoutant des matchs et une bonne dose de stress à un exercice déjà éprouvant. La saison régulière se termine le 16 mai. Le play-in commence le 18 et se termine le 21, un jour seulement avant le début des play-offs. Un enchaînement qui s'annonce particulièrement intense. Il faudra faire attention à ne pas y laisser une cheville et à ne pas arriver cramé en play-off. N'oublions pas non plus que le protocole sanitaire strict de la NBA a causé pas mal de problèmes en saison régulière. On peut clairement s'attendre à ce que les joueurs et leurs équipes prennent un maximum de précautions par rapport à cette problématique. Mais il suffit parfois d'un peu de malchance pour se retrouver mis à l'écart pendant quelques matchs. Et si l'un des leaders d'une équipe en play-in se retrouvait écarté lors d'un de ces matchs cruciaux, on vous laisse imaginer le cataclysme. La vaccination des joueurs et du staff limitera sans doute les risques, mais le risque ne pourra jamais être réduit à zéro. Et vu le programme des play-offs, suivi par les Jeux Olympiques, mieux vaut ne pas s'attendre à un report. Bref, la densité du calendrier, le contexte sanitaire et le risque de blessures accrus de cette saison appuient l'argument de Marc Cubane. Mais rappelons tout de même que ce bon vieux Marc faisait partie du groupe de dirigeants qui a voté en faveur de ce play-in tournament à l'unanimité. Et c'est surtout pour cette raison que les quelques déclarations récentes à l'encontre du format ont si peu de crédibilité. Les critiques sont sans doute légitimes et le timing est maladroit. Doncic et Cubane se sont positionnés sur le sujet alors que les Mavericks étaient classés en 7ème position de la conférence Ouest. En ce qui concerne LeBron James, les Lakers s'approchent dangereusement de cette place avec un bilan similaire à celui des Blazers, eux-mêmes 7ème au moment d'enregistrer cette vidéo. Le message de ces acteurs semble avoir vocation à servir leurs intérêts plus qu'à vraiment contester les choix de la Ligue. Pour leur défense, il faut tout de même souligner que leur opinion sur le sujet était rarement sollicitée par la presse avant que leur équipe commence à graviter autour de cette fameuse 7ème place. D'autres rappelleront que LeBron James s'était prononcé en faveur du play-in la saison dernière, mais il ne faut pas oublier que le contexte était alors très particulier. La saison arrêtée, puis déplacée dans une bulle, la NBA avait alors un terrain d'expérimentation idéal. En 2018, une saison plus normale, le King avait justement déclaré être opposé à l'idée d'un play-in. En tout cas, indépendamment du timing douteux de ces protestations, les arguments à l'encontre d'un play-in sont tout à fait audibles. Bon, essayons maintenant de prendre la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que ce play-in peut apporter de positif à la Ligue ? Le premier argument avancé par Evan Wach, l'intérêt des fans. D'après la Ligue, l'audience des matchs est en hausse de 25% en avril par rapport à mars. Ce coup de boost est sans doute lié, au moins en partie, à cette course au play-off assez inédite. Et puis, soyons lucides, si les Lakers ou les Mavericks sont à deux défaites de l'élimination, les matchs en question risquent de réunir pas mal de spectateurs devant leur poste de télé où leur Ligue passe. La Ligue y trouve son compte sur le plan business. Le play-in est certainement une idée très rentable qui risque de drainer une grosse audience avant la fin de la saison, mais surtout après. Sur le plan sportif, ce dispositif pousse plusieurs équipes à jouer plus sérieusement que d'ordinaire. On a l'habitude de voir des contenders mettre leurs vétérans au repos en fin de saison afin de préparer les play-offs. L'enjeu est minimisé et les derniers matchs perdent alors de leur intérêt. Avec ce nouveau système, les équipes en liste pour le play-in ne peuvent pas se permettre la défaite. Une baisse de régime volontaire est devenue bien plus risquée. Cela vaut pour les équipes classées dans le top 8, comme pour les équipes qui peuvent espérer prendre la dixième place de leur conférence. Il faut souligner la cohérence de ce changement dans la stratégie de la Ligue ces dernières années. Par exemple, avant la draft 2019, l'équipe la plus faible avait de très grandes chances d'obtenir le premier choix à la loterie. Désormais, les trois dernières équipes au classement ont autant de chances de décrocher le temps convoité « first pick ». Cette politique anti-tanking a pour objectif de dissuader au possible les équipes en reconstruction de perdre volontairement ses matchs. Le play-in qui donne l'opportunité à deux nouvelles équipes de participer à la post-season va également dans ce sens. Les équipes qui ne sont plus en mesure de se qualifier en septième et huitième position ont maintenant une raison de se battre plutôt que d'abandonner la fin de la saison et maximiser ses chances à la loterie. Nous sommes encore loin de la fin du tanking. Il y a d'ailleurs peu de chances que cette stratégie soit un jour complètement abandonnée. Mais ces changements permettent de limiter la casse. Hors du top 8, il était initialement profitable de descendre le plus bas possible dans le classement. Aujourd'hui, la défaite semble de moins en moins rentable. Dans sa croisade contre le tanking, le play-in représente un moyen de dissuasion supplémentaire pour la ligue. Le dernier argument en faveur de ce petit tournoi est plutôt historique. Depuis 1984, année à partir de laquelle le nombre d'équipes en play-off est passé à 16, l'équipe la moins bien classée à avoir remporté le titre était les Rockets de 95, sixième de leur conférence. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise. Mais l'histoire tend à nous montrer que les septièmes et huitièmes du classement ont rarement leur mot à dire une fois la saison régulière terminée. Ça ne veut pas forcément dire que leur place doit se jouer en play-in. Mais c'est tout de même un fait à évoquer qui peut rassurer les partisans de ce modèle. Quoi qu'il en soit, pour s'affirmer comme un système viable et durable, ce format devra faire ses preuves. Les précédents exemples de play-in en NCAA et dans la bulle de la NBA ne nous apprennent malheureusement pas grand-chose sur le play-in à venir. Le modèle de la compétition et le contexte étant complètement différents, il nous faudra certainement un peu de recul pour affirmer qu'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise idée. Si les conséquences s'avèrent négatives, rien n'empêche la NBA de revenir à un format standard de 82 matchs sans son tournoi. En revanche, si le modèle plaît aux fans et aux joueurs, nous pouvons nous attendre à ce qu'il reste. Une chose est sûre, la fin de la saison et ses matchs de barrage retiendront toute notre attention. Que l'on soit pour ou contre le play-in, l'idée a au moins le mérite d'être intrigante. Si l'idée semble alléchante sur le plan business et sportif, le risque de blessure, le contexte particulier de la saison et le problème d'équité sportive représentent des risques et des désavantages non négligeables. L'avenir nous dira certainement si ce changement était réellement pertinent ou si ce cher M. Wache aurait effectivement dû se raviser. En attendant, préparez-vous à une fin de saison. étonnante qui laissera sans doute place à quelques surprises. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, grossez bien !